Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser de la pâte à choux. Pour cela, il nous faut de 150 ml d'eau, 4 oeufs, 100 g de beurre, 150 g de farine et une demi cuillère à café de sel. Donc pour commencer la pâte à choux, on va dans une casserole mettre l'eau avec le sel et le beurre. Et on va faire chauffer bien sûr. On fait bien fondre le beurre et on attend qu'il mousse. Donc là, notre beurre mousse, on retire vite la casserole du feu et d'un coup on jette toute la farine dedans. Et on mélange. On obtient une pâte très épaisse, ça c'est normal. On mélange bien, là ça muscle les bras. Et une fois qu'on a une pâte qui se détache bien des bords, on va la remettre sur le feu doux moyen pendant à peu près 3 minutes pour sécher la pâte. Donc on va voir, on voit toujours qu'il y a de la vapeur qui s'échappe, donc c'est très bien. Et il ne faut pas cesser de mélanger pendant tout ce temps. Cette étape de séchage est très importante, c'est ce qui va faire que votre pâte ensuite va bien se tenir. Donc maintenant, on va retirer notre pâte à choux du feu. Et là je vais utiliser le robot, donc je vais mettre toute la pâte dans le robot. Mais bien sûr on peut faire cette étape à la main sans aucun souci. Donc là, on va intégrer dans notre pâte les oeufs un par un. Donc ça c'est très important, on intègre le premier oeuf, on attend qu'il soit bien intégré avant d'ajouter le deuxième. Maintenant que le premier oeuf est bien intégré, on ajoute le deuxième. Et on mélange vite à nouveau. On obtient une jolie pâte à choux bien élastique. Elle doit former ce qu'on appelle le ruban quand on tire. La pâte forme un ruban, mais elle n'est pas non plus liquide. Elle se tient quand même, sinon on n'arrivera jamais à former les choux. Donc maintenant que notre pâte à choux est prête, on va former nos choux. Donc là on a deux possibilités. On peut le faire tout simplement avec une cuillère. On prend un peu de pâte. Et à l'aide d'une deuxième cuillère, hop, on forme des choux à peu près ronds. Pour s'aider, ce qu'on peut faire aussi c'est tremper la cuillère dans l'eau. Ça aide, elle collera moins. Sinon l'autre solution qui va vous permettre de faire des choux plus jolis, ça va être d'utiliser une poche à douille. Pour vous aider, je vous conseille d'utiliser un grand verre. Vous ouvrez la poche à douille, vous la repliez, hop, comme ça. Vous l'ouvrez bien. Et ensuite, vous remplissez avec la pâte à choux. Pour toutes ces étapes, il n'y a pas besoin d'attendre que la pâte à choux est refroidie. Il faut juste faire attention à ne pas se brûler en la manipulant, mais on y va directement quand elle est encore chaude. Une fois que la poche à douille est remplie, hop, on relève les bords. Comme ça, on ne se salit pas. Et on fait descendre un peu tout ça. Et on va couper le bout de la poche à douille. Il faut quand même prévoir quelque chose d'assez gros. On va dire à peu près comme ça. Et on tourne en haut, comme ça. Voilà. Et on est prêt. Donc maintenant, hop, on dépose nos petits choux sur la plaque à papier sulfurisé. Donc on se met bien par au-dessus. Donc après, s'ils sont un peu pointus, ce n'est pas grave. On fait ce qu'on peut. On pourra corriger ça sans souci. Hop, voilà. Moi, j'en fais des plutôt petits. Mais après, si vous voulez faire des plus gros, ça, c'est vous qui voyez. Il ne faut pas oublier de les espacer parce qu'ils vont gonfler. Et puis là, quand on les dispose sur la plaque, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en quinconce. Cette recette de pâte à choux, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des choux sucrés que salés. Puisqu'en fait, la pâte à choux est neutre. Elle n'est ni sucrée ni salée. Et après, ça dépendra de la garniture que vous allez mettre à l'intérieur. Vous avez vu, mes choux, ils ne sont pas super, super jolis. Pas de panique. On prend un petit bol d'eau. Hop, on s'humidifie le doigt. Et on va lisser le dessus des choux. Et tout de suite, ils vont avoir une meilleure mine. Nos choux sont maintenant prêts. On va pouvoir les enfourner dans notre four préchauffé à 210 degrés. Il faut compter à peu près 15 à 20 minutes de cuisson. Bien sûr, le temps de cuisson va dépendre, un, de la taille de vos choux et deux, de votre four. Donc, mon conseil, ça va être de surveiller la cuisson. Et voilà, nos petits choux sont cuits. Donc, on va les laisser refroidir gentiment. On voit qu'ils ont bien gonflé, qu'ils sont légers. On va les laisser refroidir sur une grille. Puis ensuite, on pourra les garnir avec la crème pâtissière. Et voilà, nous avons des petits choux très mignons. On peut maintenant les garnir avec ce qu'on veut. De la crème en version salée, fromage, fromage frais, chèvre, avec des herbes, du saumon, pourquoi pas. Ou en version sucrée avec de la crème pâtissière, crème au chocolat, enfin tout ce qui nous fait envie. Si vous avez aimé cette recette, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501